L'approche Névis 52, bonjour. C'est dans le concert. Névis 52, c'est l'approche. Bonjour. Nouveau 2, route Calep, puis Q-Coff. Descendez niveau 100, niveau 110. Trappez approchant. L'approche prévue, 13. Il est 59. Check positif, on a bien pris l'abouche de Calep, puis Q-Coff. Et on descend le niveau 110. Et l'approche à 13. Je suis contrôleur aérien à Cayenne depuis juin 2009. De 152, vous pouvez basculer dès à présent sur 126,9. J'exerce des fonctions très variées, ce qui me plaît beaucoup. Le service de contrôle d'approche et d'aérodrome au bénéfice de l'aéroport international de Cayenne. Le service de contrôle en route, en zone océanique, plus particulièrement la nuit. Et le service d'information de vol, au-dessus du territoire guéanien. Mac Alpha X-Ray, contacte Paramaribo, 123,9. Au revoir. Nous sommes également responsables du service d'alerte et des moyens de recherche associés, dans un espace aérien grand comme deux fois celui de la métropole. Nous avons un trafic aérien très varié, qui répond à différents besoins. Ça peut aller du gros porteur commercial en provenance de métropoles ou des Antilles, comme le turboprop plus petit pour desservir des terrains à l'intérieur de la Guyane, ou encore le nord du Brésil. Et puis de l'aviation plus légère, qui comprend des hélicoptères et des petits avions, pour desservir les sites d'orbaillage à l'intérieur de la Guyane. On a également un trafic fret un peu particulier, puisqu'il permet d'acheminer les pièces de fusée pour le centre spatial guyanais. Notre environnement de travail devient plus performant, avec la nouvelle tour et la modernisation progressive de nos outils de contrôle aérien. Tout cela au bénéfice de nos clients et usagers. Bonjour, je suis Lydie Bourrel, copilote à Air Guyane. Notre fonction, c'est que tous les jours, nous nous servons les communes. Aujourd'hui, notamment, nous allons partir pour un vol vers Marie-Pasula. Au niveau du contrôle aérien, ça va débuter dès notre arrivée à bord. On va changer à peu près 4 fois de fréquence pendant le vol. Donc là, ils vont vraiment nous dire, au moment où on quitte le TMA, qui on peut croiser, on a l'un maripas ou grand santis, ceux qu'il y a dans l'espace non contrôlé. Dreambird 252, vous avez l'estimé ? Je suis en train de le calculer, on peut... Et Marie-Pasula, on va faire 12h50. Et tout le long, on est suivi via le plan de vol. Donc le plan de vol va répertenir toute notre route, nos altitudes, et qu'on clôturera une fois arrivé à Marie-Pasula. Donc sur un vol retour Marie-Pasula, dès qu'on rentre dans la TMA, on est à même de suivre ce que le contrôleur nous dit. En revanche, vu les orages qu'on peut avoir des fois, on est obligé de dévier de certains nuages, afin d'éviter les turbulences pour nos passagers, pour le confort, et puis même en cas de sécurité. Dans ces cas-là, dès qu'on change notre cap, que nous serrèves de quelques degrés, on peut automatiquement le dire au contrôleur. On est en route à Marie-Pasula pour son retour. Vous parlerez sur 123.5. Sous-titrage Société Radio-Canada